bonjour aujourd'hui nous allons travailler les arpèges les arpèges qu'est ce que c'est c'est une façon de jouer les accords à la place de gratter toutes les cordes d'un coup je vais pincer les cordes l'une après l'autre mon pouce va s'occuper de la troisième et quatrième corde mon index va se charger de la deuxième corde majeur va se charger la première corde là le pouce est placé parallèlement aux cordes alors que index et majeur sont placés perpendiculairement aux cordes le pouce se trouve sur les cordes et va vers le bas pour pincer index et majeur se trouve sous les cordes et remonte pour pincer les cordes donc pouce sur la troisième corde index deuxième pouce première et pouce quatrième oh Abonnez vous ... Les tablatures que je vais utiliser, vous les trouverez en suivant le lien qui se trouve sous la vidéo. Il y a deux feuilles. La première feuille, c'est une feuille d'exercice qui se nomme arpège. Et la deuxième feuille, c'est un morceau que j'ai vu précédemment et qui sera joué en utilisant la technique des arpèges. Si on regarde la première feuille, arpège, la première ligne, c'est-à-dire la mesure 1 et 2. Il y a deux accords, l'accord de C et l'accord de fa sus 2. Donc ici, c'est fa sus 2, il faut juste rajouter l'index sur la deuxième corde première case. Alors, je vais commencer par utiliser ce pattern-ci, c'est-à-dire que je vais passer juste les trois cordes du bas. Bouse d'abord, puis index, et puis majeur. Si je le fais lentement, ce sera... Et je vais tout le temps répéter ce mouvement-là. Donc, troisième corde, deuxième et première. Au niveau du rythme, je vais faire ce qu'on appelle la tri-dée. C'est-à-dire qu'à chaque pulsation, je vais jouer trois notes qui ont exactement la même longueur. Si je compte, 3, 4, ce sera... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Et ainsi de suite. Je vais faire ça quatre fois pour mon accord. Mon premier accord, l'accord de C, et quatre fois pour le deuxième accord, l'accord de fa sus 2, 3, 4. Deuxième ligne, presque la même chose, si ce n'est que le pouce s'occupe uniquement de la quatrième corde. Donc, le patin, ce sera quatrième corde-pouce, index, deuxième corde, majeur, première corde. 3, 4... Troisième exercice, troisième ligne, mesure 5 et 6. Je mélange les deux premiers exercices, c'est-à-dire que j'alterne les deux patterns. Premier, ce sera troisième, deuxième, première corde. Et deuxième, ce sera quatrième, deuxième et première corde. 3, 4... Quatrième ligne, mesure 7 et 8. 3, 4... Cinquième ligne, mesure 9 et 10. 3, 4... Sixième ligne, mesure 11 et 12. Trois, quatre... Trois, quatre... Maintenant, je vais vous jouer le morceau forgetful ici en utilisant la sixième ligne d'exercice d'arpège, c'est-à-dire la mesure 11 et 12. C'est à dire je vais commencer par la première corde, ce sera 1ère, 2ème et puis 4ème, 1ère, 2ème et puis 3ème, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon amusement, bon travail, à bientôt !